Mais pour ceux qui voient en ce que je fais quelque chose de motivant, qui voient en moi quelqu'un qui peut être une source d'inspiration, vraiment tout ce que j'ai à l'heure dit c'est beaucoup de travail. En fait, dans les discours-là, on a l'habitude de dire aux gens, le travail, seul le travail paye. Mais là, je suis censé, il faut que les gens comprennent en fait ce que ça veut dire. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes que j'ai formés, mais quand ils ont lancé le concept, leur concept fut les réseaux sociaux et qu'ils se sont rendus compte que, moi par exemple, pour faire un 3 minutes du peuple, actuellement ça me prend en moyenne 72 heures. En fait, quand j'ai dit 72 heures, c'est que c'est les 72 heures pendant lesquelles je suis assis en train de travailler. Vous voyez, quand les jeunes regardent mes vidéos, ils ont l'impression que c'est très facile. Du coup, quand les jeunes arrivent et que je lui dis, bon, en fait, la réalité c'est ça, c'est qu'il faut s'asseoir pendant toute une journée, 2 jours, 3 jours, pour qu'une vidéo de 3 minutes sorte. Ils se disent, mais c'est trop difficile, moi je ne peux pas faire ça. Donc, je pense que le plus important, c'est le travail et la persévérance. Parce qu'il y a certains aussi qui arrivent, qui commencent très bien, les gens commencent à aimer, mais ils ne sont pas persévérants, ils se débourragent très vite. Et je pense que c'est ça. Beaucoup d'humilité aussi. Soyez humble et pour la jeunesse africaine, j'aimerais dire, soyez fiers d'être africains. Soyez fiers d'être africains et dans tout ce que vous allez faire, œuvrez pour l'Afrique, arrêtez de voir l'Afrique avec les yeux des Européens. C'est pour ça que vous allez toujours voir que moi je traite toujours mes sujets, que ce soit la façon dont je parle, la façon dont je présente les choses. C'est toujours avec les yeux de l'Africain. Et ce n'est que dans ça qu'on peut exceller, ce n'est que dans ça qu'on plaît même à ces blancs-là.